La vie de la cérémonie La vie de la cérémonie Ouais, y'a Metouzi, y'a... Qui c'est qui nous a dit aussi ? Comment il s'appelle ? Joseph Donc Bézrat Hachem, on va essayer de faire le daf même Vav aujourd'hui On en est à daf même Heia Mutbet Donc on en est à daf même Heia Mutbet Digne avant la fin du daf Tanoura Banan A pâte chez Ypsha, le pain qui a moisi Donc il n'est plus consommable Par un homme Par contre un chien peut encore le manger Il est encore La propriété d'être considéré Comme un aliment Et donc il est metamé Il transmet la touma aux autres aliments Ou aux boissons, aliments Comme on a vu, des rabbananes Dans la mesure Où il a une quantité de kabeza Parce que ce qu'on veut dire tout simplement C'est que c'est encore considéré un aliment Même si finalement c'est plus mangeable par un homme Mais à partir du moment où c'était un aliment à la base Et qu'il reste toujours mangeable Par un chien Ça reste toujours un aliment Maintenant, venez, serez fatima tmea bepessar On a dit qu'un pain Qui est comme ça pendant Pessar On aura le droit de le brûler Comme on avait déjà vu dans le premier perec De prendre la trouma à théora Et de la brûler avec la trouma à thémea Ça c'est l'avis de Tanakama Au nom de Rabbi Nathan ils ont dit Il te dit non A partir du moment où c'est plus consommable par l'homme Ça ne reçoit plus la touma des wakhalim Rabbi Nathan lui considère que Toute chose qui est consommable par un homme Ça s'appelle un okhel Ce qui n'est plus consommable par un homme Ça ne s'appelle pas un okhel Même si c'est encore consommable par un chien Ça c'est l'avis de Rabbi Nathan Pourquoi ça ne remet pas ça ? C'est même pas un khali ? Ah non c'est pas un khali C'est un okhel C'est rien du tout Donc c'est pas un okhel Ouais c'est rien du tout C'est plus un okhel De toute façon Okhel quand on dit qu'une chose est un okhel C'est qu'il peut recevoir la touma La plus faible on va dire entre guillemets Parce qu'après si c'est pas un okhel Il faut faire des dégrés de touma plus fort Pour recevoir la touma Tout ce qui est khali c'est seulement ad-de-habatouma qui reçoit Tout ce qui est pierre, tout ce qui est branche Ça je pense qu'il n'y a même mécanisme de touma Ça n'a pas ça Non Il n'y a même mécanisme de touma Maintenant que je suis un khali Qui nous dit que Les khachamis ont donné une règle Pour les règles d'impureté Donc on est à la fin de la page Khal amru betarot Khol amyukhad les okhel adam Metame Tame siha Ati yipasen m'lechol akele Mishna qui nous dit que Tout ce qui était un aliment Du maakhal adam mangeable par l'homme à la base Il reste, il garde sa touma Tant qu'il est encore raoui okelev C'est-à-dire qu'il y a toujours ce principe-là Raoui siha Il y a toujours ce principe-là de dire que Pour devenir un okele A la base Il faut que ce soit maakhal adam Mais après pour perdre son statut de okele Alors là il faut qu'il ne soit même plus raoui à la BMA Il y a toujours cette différence-là entre Obtenir le titre d'aliment et le perdre Pour le perdre Ça c'est une notion qu'on voit beaucoup de fois dans la Torah Dans la Gemara Dans plein de sougayotes Que pour devenir C'est plus difficile Que pour perdre son titre Là en l'occurrence Pour devenir un aliment Il faut que ce soit A la base tu fabriques un truc Hop là Pour devenir un aliment Il faut que ce soit Un maakhal adam Si c'est pas du maakhal adam Ca commence pas C'est pas un aliment Mais dans quelque chose qui est un aliment Et qui Pour qu'il perde son titre d'aliment Alors là Il faut qu'il soit Pas sous la khilat keref Alors celui qui pense comme ça C'est pas Rabbi Nathan Parce qu'on a dit que Rabbi Nathan Ca lui dit que Tout dépend de maakhal adam C'est qu'un aliment On ne perdra jamais Sans statut Ah oui Non à part Tant qu'il est maakhal keref Tant qu'il est pas raoui il est maakhal keref Ca sera toujours comme ça Un aliment Ou c'est où il disparaît Parce qu'il est en poussière Ou alors il est plus raoui il est maakhal keref S'il est plus raoui il est maakhal keref C'est comme de la poussière Il sera toujours raoui Avant d'être Enfin Un aliment Il sera toujours où il va disparaître De toute manière Un peu naturelle Ou il sera toujours Non Il y a des choses qui sont là Mais même le keref ne le mange pas C'est tellement dégoûtant Que même le keref ne le mange pas Sans qu'il est en train de disparaître Le keref ne le mange pas C'est très dégoûtant Alors là C'est Il n'y a pas la guerre Et la keref aussi Alors là c'est plus un maakhal Il perd sur cette chose de Touma Si c'était un okhal qui avait une Touma C'est Touma Il s'envole Donc comme qui il va de cette Mishnah Là nous il a Mishnah de l'eau Carabinathan Carabinathan lui avait dit Que tout dépendait de maakhal Adam Tanoura benad Arevatabdanim Donc la bassine des tanneurs Alors c'est quoi les tanneurs ? C'est ceux qui mettent une tanne C'est ceux qui tanne les peaux D'accord ? D'accord ? Dans laquelle on a mis de la farine Pour travailler les peaux D'accord ? Donc là Si tu mets de la farine naturellement Ca devient du ramet Mais le problème c'est que c'est un truc Qui est vraiment dégoûtant Surtout la bassine là-bas La bassine dans laquelle tu fais travailler les peaux C'était dégoûtant L'odeur était insupportable Et le truc était immangeable Mais on te dit que dans les 3 premiers jours Tant que tu n'as pas encore mis de peaux en tout cas Le fait de mettre cette farine là dans la bassine Avec le produit Ca va redevenir ramet Ca va devenir ramet Mais c'est encore Donc là pour l'instant dans les 3 premiers jours ça va Donc c'est du ramet Donc il faut t'en débarrasser Au bout de 3 jours C'est plus rien du tout C'est plus mangeable Ni par le chien Ni par l'homme Ni par rien du tout Donc tu peux le garder Donc Qui vont passer jusqu'à Pessar Et ça va pourrir Tandis que si tu es dans moins de 3 jours avant Pessar Donc quand Pessar il va arriver Ca va être encore quelque chose qui est encore apte un petit peu Donc là dans ce cas il faudra t'en débarrasser pendant Pessar Puisque c'est important Quelque chose pendant Pessar Si pendant Pessar il ne devient pas sous la achillade qu'élève Faudra quand même s'en débarrasser C'est ce qui est marqué ici Jusqu'à Voilà Tu dois quand même t'en débarrasser Alors c'est une halakhadeira banane ça Mais en tout cas Pour que tu n'as plus l'obligation de t'en débarrasser Il faut vraiment que ça devienne Comme tu l'as dit de la poussière Qui soit vraiment comme de la poussière qui est du chamez brûlé Mais tant que c'est du chamez qui raouille la achillade qu'élève Puisque à l'entrée de Pessar c'était un horrel Il faut t'en débarrasser C'est ce qui est marqué ici aussi C'est ce qu'on te dit Si c'est 3 jours avant la rentrée de Pessar Ca fait déjà plus raouille la achillade qu'élève Donc il n'y a pas besoin Mais si c'était dans les 2 jours avant Alors là tu vas me dire Attends j'attends un jour dans Pessar Je me suis rendu compte 2 jours après l'entrée de Pessar Donc finalement ça fait 4 jours Mais à l'entrée de Pessar il n'y avait que 2 jours ce truc là Comment tu t'en débarrasser ? 3 jours avant Pessar 3 jours avant Pessar c'est ça la deadline Pour te dire qu'à ce moment là le truc il a moisi Et donc tu n'es plus obligé de t'en débarrasser Maintenant on nous dit l'agmarin Rabinatine 2 jours après le début de Pessar J'ai remarqué que j'avais ce plus grave Depuis 2 jours avant Voilà ça tu t'en débarrasser Ok mais maintenant le truc c'est plus... C'est plus rien Mais quand c'est raoui le maakhal kelev Et à l'entrée de Pessar c'est raoui le maakhal kelev Le maakhal kelev Il y a la khova qui est devenue Qui a été khal sur cet objet là Et tu dois encore le... Tu dois encore le bureau C'est à dire qu'en fait ta raison Ca revient en fait qu'il y a Un niveau supplémentaire si tu veux Il y a le niveau quelque chose qui est du maakhal adam Il y a quelque chose qui est nifsal le maakhal adam Il y a quelque chose qui est nifsal le maakhal kelev Sur cette statue là Normalement c'est pas du horrel Mais si c'est rentré pendant Pessar alors que c'est du horrel Même s'il a obtenu ce stade là il faut encore t'en débarrasser Il y a un 3... 4ème niveau c'est quand c'est de la poussière quoi Là c'est la la... Bah c'est quand tu brûles du khamet ça devient de la poussière Donc là tu peux pas brûler du truc de brûler Il n'y a plus rien à faire Là c'est bon Il n'y a plus rien à faire Sur ce point là C'est à dire que dans la bassine Avec la farine Si tu as mis les pots ça rend du dégoûtant tout de suite Même tu t'as reçu le shayamim Il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Il faut que tu dis l'agma Donc à priori si on te dit que par rapport à la Touma c'est la même chose On s'attendrait à ce que la Mishnah vient de te dire aussi une différence Entre un Kazaït et pas un Kazaït pour la Touma Mais la Mishnah étrangement elle passe à un autre registre Elle passe à la notion de Makpil et pas Makpil Donc l'agma va relever l'ambiguïté Que d'une part tu me dis que la Touma c'est la même chose qu'Il Chotrametz Alors que dans Il Chotrametz tu m'as dit que Ce qui était le plus important c'était Kazaït Moins que Kazaït ou plus que Kazaït Alors que dans Touma tu me dis ce qui est important C'est est-ce que tu es Makpil ou tu n'es pas Makpil Donc l'agma va essayer de comprendre en quoi c'est Véhen D'accord ? Mais pour moi il n'y a pas de Le truc le plus important C'est que Est-ce qu'il est connu des trous et ce soukéris Est-ce qu'il est considéré le connu ? Ou il n'y a pas ça à la base ? Oui d'accord mais là Dans ce cas ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir mis de la patte Pour boucher les trous Peut-être qu'on dirait que Que ce n'est pas de la boucher Et que ce n'est pas Voilà en quoi Il n'y a pas d'autre qu'il y a une notion comme ça C'est vadaï qu'il y a une notion comme ça Dès qu'il y a un gros trou dans un Kéli il perd son statut de Kéli etc Ça c'est vrai ! Maintenant on veut juste comprendre C'est quoi le Véchen ? C'est quoi la ressemblance que tu me fais entre la Touma et la Chote de Pessah ? A priori tu ne m'as pas dit la même notion et la même distinction dans l'île Chote de Touma Avec une patte Une patte ou un mélange de Khamet Ou du Khamet Maintenant on te dit Est-ce que ce Kéli là par rapport à Touma Encore une fois on ne sait pas exactement Par rapport à quelle règle de Touma on veut comparer La Michna a été très fou sur ça En tout cas la Michna nous dit juste un truc comme ça Elle nous dit que si jamais tu es Magpid Ça veut dire que cette patte là elle te dérange Alors là c'est une Hatsitsa La Michna elle parle de Hatsitsa C'est une Hatsitsa donc quand on parle de Hatsitsa en général C'est par rapport au fait de kacheriser le Kéli Donc là c'est une Hatsitsa ça veut dire que Quand tu vas tremper le Kéli pour la Touma A priori c'est ce qu'on comprend Cette chose là ils vont déranger Hein ? Tandis que Si jamais tu es intéressé De garder cette patte là pour boucher le trou Alors là c'est plus une Hatsitsa Ça veut dire partie entièrement du Kéli et c'est plus Hatsitsa Alors si on explique comme ça On comprend bien la phrase de Touma mais on ne comprend pas le Véchen On ne comprend pas le Véchen En quoi c'est Véchen ? En quoi c'est exactement comme dans Hamed Dans Hamed on avait dit que ça dépendait de Kavaït pas Kavaït Là tu dis ça dépend si le type il est Magpid ou il n'est pas Magpid Alors tout le cas de moi je vais demander tout de suite Mi dame est-ce que ça ressemble ? Atam Beshioura Talia Milta Dans le premier cas de Hamed ça dépend du Chiyour Est-ce qu'il y a un Kavaït ou il n'y a pas de Kavaït Alors qu'ici ça dépend de type s'il est Magpid ou s'il n'est pas Magpid Et quand il y a le Chiyour il n'y a pas de question Et quand il n'y a pas le Chiyour on va regarder s'il est Magpid ou pas Magpid Si il y a le Chiyour j'ai pas de question Alors Lagman elle va te proposer quatre explications Une des explications elle va dire ça D'ailleurs dans plusieurs explications elle va un petit peu dire cette idée là que je suis en train de dire Amar Labelle regarde la première proposition de Amar Rav Yehouda Et il m'a la première solution de Rav Yehouda C'est de corriger dans la Mishnah de dire Nous il y a le Chiyour il y a marqué Lui il corrige non il dit Et le Nyantouma c'est pas la même chose Parce que le Nyantouma ça dépend de Magpid et pas Magpid Bon il a réglé le problème mais il a fait en deux fois que d'avoir changé le texte de la Mishnah Jusquillagman lui et c'est ce qu'Abaïe lui dit tout de suite Amar Rav Yehouda Eima ou le Nyantouma Enoken Amar les Abayés A vechen le Nyantouma Il y a pas marqué ou le Nyantouma Enoken Il y a pas marqué pour la Tuma c'est différent Et là Amar Abaye Abaye nous dit Une autre explication Comme tu as dit toi Yohan Ah non avant d'arriver à ce que tu dis toi Il te dit Vechen le Nyantouma Tumma be Pesah Pareil concernant le Tziruv Tumma be Pesah C'est à dire Là en réalité il parle pas par rapport à la notion de Tremper le Kéli On parle par rapport à la notion de Tziruv Tumma C'est quoi la notion de Tziruv Tumma ? On avait déjà vu plus haut dans la flammette guimel Que un aliment pour qu'il puisse transmettre la Tuma Il faut qu'il ait un Kéli Ca c'est Vadaï Pour transmettre la Tuma Un petit choula Un petit moins qu'un Kéli Ca transmet pas la Tuma Comme ça c'est la Laha D'accord ? Pour que ça puisse transmettre la Tuma Il faut qu'il ait une quantité importante Une quantité d'un Kéli Pour recevoir la Tuma On avait dit que c'était de Marloquette C'est un gros sujet dans les Richwani Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour transmettre la Tuma Il faut qu'il ait un Kéli Donc pour transmettre la Tuma Là on parle de quoi ? Par rapport à Tziruv Tziruv c'est une association Arrêtez Tu as une petite patte qui a moins qu'un Kéli Et tu as cette petite patte qui est en train de rapier C'est le Kéli Donc là on te dit ça va dépend Siiii Tu es... Si jamais Si jamais il y a un Kazaïte Alors là ce Kazaïte là Il ne s'annule pas au Kéli Et donc il est indépendant pour pouvoir s'associer avec la patte Tandis que si jamais il y a moins qu'un Kazaïte Alors là Ça s'annule au Kéli Et donc ça ne s'associera pas avec la patte Donc dans ce cas là Donc ce qu'on dit là On considère que cette patte Que je trouve là C'est un aliment alors Bizouc Exactement On considère que ça restera encore un aliment Qui pourra s'additionner avec le reste de la patte Exactement Donc c'est ce que Ragmal te dit pour l'instant Donc Ragmal te dit que dans Pessah Ça va dépendre Dans du Chiot Et pendant le reste de l'année Ça va dépendre s'il est McPid ou s'il n'est pas McPid Si le type il veut le garder Donc là justement Et c'est comme tu as dit toi Yohane Que première partie Pendant Pessah Pendant Pessah ça dépend de Kazaïte pas Kazaïte Même pour la Touma A savoir est-ce que tu vas considérer que c'est annulé au Kelly Ou que c'est indépendant C'est comme pour Pessah Pessah tu as dit qu'un Kazaïte ça s'annule pas au Kelly Pareil aussi Un Kazaïte ça s'annulera pas au Kelly Donc ça pourra s'associer avec la patte extérieure Qui va se coller à ce truc là Tandis que le reste de l'année Alors Dans quel sens ? On cherche une peuple Dans quel sens ? C'est-à-dire que De là on voit que Que Donc Dans cette technique là Il y a du Khametz Ou le contraire C'est quoi Le fait que ça s'associe Ca veut dire que quoi Ca veut dire que Cette casserole là Dans laquelle j'ai Le fait que tu as associe C'est-à-dire que Que le Khametz ne s'annule pas à la casserole Et qu'il est indépendant Donc ça veut dire que quoi Ca veut dire que C'est un Khametz C'est un Khametz C'est un Khametz Non ça pour Pessah Ca c'était la première partie de la Mishnah La première partie de la Mishnah Elle te dit Si jamais il y a un Kazaït Ca c'est la première partie de la Mishnah Maintenant par rapport à l'Echot Tumah On te dit que Vechen le Nyan Tumah Et nous précise la Gmara Et ici que c'est par rapport au Tzirouf Pendant Pessah Là ça va dépendre de la quantité d'un Kazaït Ou pas un Kazaït Et après la Mishnah Elle vient te donner une autre halakha Pour Sha'a Yama Tachana Pour te dire que là Ca va dépendre de Maqpid ou pas Maqpid Mais Sha'a Yama Tachana Il y a une différence Elle dit Explique moi Echidame de quoi tu me parles ? Elle t'explique On parle d'un cas où il y a moins que un Kabeza Echidame ça veut dire Echidame ça veut dire Echidame Traduction littérale ça veut dire En quoi ça ressemble De quel cas parle-t-on ? Echidame ça veut dire De quel cas parle-t-on ? Echidame Ce que tu viens de me répondre A quoi ça ressemble Explique moi ton cas De quoi il en ressort D'accord ? Echidame A quoi ça ressemble ton cas L'exemple que tu veux me donner A quoi ils ressemblent ? Echidame 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 Il y a moins qu'un Kabeza Echidame En plus Et bien la Cabeza Elles ont touché cette patte là Echidame 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 Et il faut s'en débarrasser Alors là, mitzitaref, donc ça va s'associer avec le okhel, ça voudra dire que tu as un okhel de Kabeza. Mais non, le reste de l'année, ça va dépendre de l'akpeda, ça va dépendre de ce que tu es makpeda de ne pas l'annuler au kelly ou pas. Bekpeda, t'as lié à milta, imakpidala, si tu es makpid, sur cette pâte-là de la récupérer, de ne pas la laisser sur le kelly, alors là, il pourra s'associer avec l'autre allumant, mitzitaref. Mais imrotebekiyuma, si tu préfères toi le garder et le laisser sur le kelly, hare ou kareva, il fait partie de la bassine, et donc il ne s'associera pas au kelly. Ça c'est la réponse de Abaye. Rava il aime pas ça. Matkif la Rava, Rava il objecte Abaye, il dit, mikatane mitzitaref. Est-ce que dans la michna on te parle de tziruf, il n'y a pas marqué mitzitaref. Tout le sujet de la michna c'est quoi ? Est-ce que c'est chrotet ou pas chrotet ? D'après toi, c'est quoi la notion de ratitsa ici ? Il n'y a pas de notion de ratitsa. Est-ce que c'est mitzitaref ou pas mitzitaref ? Or dans la michna on a parlé de chrotet, donc Rava il n'aime pas ça. Veha chrotet katane, elama rava vechen lealot tahara la areva. Donc il lui dit comme ce qu'on avait expliqué au départ, que c'est pour purifier la bassine. Et donc effectivement il va faire la même distinction qu'il a dit Abaye. Pendant Pesach, alors il lui dit comme ça, echidame, de quoi parle-t-on ? C'est quoi le cas de figure ? Kegan de hitme, on parle de hitme akhareva. Cette areva, cette bassine là, elle est de nutmea. Ou baile adbulebe Pesach, et on veut maintenant la tremper pendant Pesach. C'est une areva qu'on veut tremper pendant Pesach. C'est pas un kelli keres, c'est un kelli en enfer par exemple, que tu peux tremper dans le mikveh pour le rendre pur, et tu veux le tremper dans le mikveh pour le rendre pur. Alors on dit bé Pesach, déhissouho khachouf, déhissouho khachouf. Pendant Pesach, pour le hissou, il est important. Khozet, c'est une khatsita. C'est une khatsita. Pourquoi c'est une khatsita ? Parce que justement, on considère qu'à partir du moment où il y a un kazaï, cette patte là, elle ne s'annule pas au kelli, donc tu ne peux pas tremper ton kelli, tu as une khatsita, tu as comme une étiquette qui est collée sur le kelli. D'accord ? Tu as une khatsita ? En tout cas, et si c'est des soukachouf, donc la Tvila n'a pas été validée. La Tvila n'a pas été validée. Pendant le reste de l'année, la chose dépend de ce qu'on est McPid ou pas. Est-ce que tu es McPid que sur ton assiette, tu as une petite étiquette en plein milieu de ton snack frif ? Tu es McPid, donc tu dois l'enlever. C'est en difficile, mais tu n'es pas McPid. Par exemple, des fois, ça peut arriver que dans des endroits de l'assiette, il n'y a pas McPid s'il n'y a pas d'arrière, on se donne ça. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, ça ne va pas faire une khatsita. Toujours, il y a marqué que les khatrila, on se les enleve. Il y a marqué dans le rama par rapport à l'Echot Nidda, c'est vrai. Il y a marqué que dans la chote de khatsita, on essaie d'enlever les khatsitot, même s'il y en a une minorité, même si on n'est pas McPid, on essaie d'enlever les khatsitot. Parce que le niveau de McPid, il est très aléatoire de comprendre exactement qu'est-ce qu'on appelle McPid. Peut-être que tu n'es pas McPid maintenant, mais tu es McPid si tu as le filet d'une forme différente. McPid, c'est regardant. Oui, exactement. Pointilleux. Regardant et... C'est-à-dire, si j'ai une étiquette qui ne sert à rien de l'autre côté du truc... De l'autre côté de ton truc et que ça ne va jamais servir à rien. J'ai trompé, je vais oublier l'étiquette. C'est validé. Tu peux voir qu'après, c'est bon ? C'est validé. Quand ta femme est McPid et quand tu n'es pas McPid. Quand ta femme est McPid, toi, tu n'es pas McPid ? Pour le contraire. Alors, il y a marqué... Il y a marqué concernant le... Alors, concernant la chode de McPid, d'Africa, j'ai vu ça dans les khatsitahsahat dernièrement, que par rapport aux chodes de McPid, il y a une grande marquette dans les riches unim. Est-ce qu'on va par rapport au Derecha Olam ou par rapport à la personne elle-même ? D'accord ? L'avis du Rajba, c'est qu'on va d'après le Derecha Olam. Même si toi, tu es McPid. Si le Derecha Olam n'est pas mal d'être McPid, on est McKill. Derecha Olam, c'est Derecha Olam ? Ah ouais, le monde, en général. D'accord, parce que le Derecha Olam, c'est le Rajba, il pense comme ça. Et pareil, il y a l'inverse. D'accord, c'est pas mal d'avoir la question. Alors, justement, j'ai marqué. Et le Rambam, ça c'est le Rajba, il pense comme ça. Le Rambam, lui, il va dans le sens inverse, disons, regarde toi. Si toi, tu n'es pas McPid, mais si tout le monde est McPid, on est McKill comme toi. Même l'Akula, comme ça, le Betche Osef, il apprend dans le Rambam. Et l'avis du tour, c'est comme ça qu'on tient, c'est qu'on démarre plus quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que toi, si toi, tu es McPid, et que le Rava Olam, il n'est pas McPid, non, c'est une Katsissa. Et pareil aussi dans le cas inverse, si jamais le Rava Olam est McPid, et toi, tu n'es pas McPid, on tient quand même le Rava Olam. Ce qu'on appelle, on regarde la vie de tout le monde. En tout cas, on essaie d'être McPid. Après, quand tu as toi et ta femme, ou alors des fois, il y a des trucs où il n'y a pas de Rava Olam, il y a toujours deux camps, il n'y a pas un Rava Olam. Alors là, effectivement, on pourrait peut-être faire un Ravion dans la vie de la personne plus facilement. Là, quand tu as l'homme et la femme, si jamais un des propriétaires du Kelly, il est McPid, donc là, c'est un problème déjà. En tout cas, ça, c'est à la fois par rapport à Razzista dans Kelly, par rapport à Razzista dans Issa Tchadahim, par rapport à Razzista dans le milieu, c'est à la fois global. Maintenant, la Gmanayal te dit que je reprends dans les mots ce que Rava il a dit, mais Pessar d'Issa Tchadahim, dans Pessar, où le Issa Tchadahim donne l'importance à ce Kazaït de Khamet. Alors la Khotet, c'est une Khatita, même si toi, tu voudrais le laisser peut-être là-bas, mais non, Meshane, c'est un Kazaït, tu dois l'enlever par rapport au Issa Tchadahim, donc c'est une Khatita pour le Kelly. Mais là, c'est le cas, la Dvila n'est pas à la idée. Ça dépend de la Kpeda, ça dépend si tu es ma Kpeda ou pas. Mais Kpeda, il y a une Kpeda, si tu es ma Kpeda dessus, c'est une Khatita. Mais si tu es intéressé de le laisser, Areu Kareva. Ça, c'est ce qu'on dit. Maintenant, après, après, il y a une grosse question sur ça, mais bon, on va pas en train de faire ça, c'est que Stam, ça voudrait dire que, quelque part, il y a un membre, parce qu'en fait, par exemple, disons, la femme histoire de la bague de la femme. Pour le Mikvé, pour Neshi Lachadahim. On a l'habitude de dire, on rapporte l'avis du Ravad qui dit que, si jamais la femme, quand elle pétrit, elle l'enlève, ça veut dire que elle est ma Kpeda, au moins à un moment, il y a des fois où elle l'enlève, pour pétrir. Donc elle est ma Kpeda. D'accord ? C'est-à-dire que C'est-à-dire que Non, c'est elle. Alors, comme ça, comme ça, le Ravad, comme ça, le Ravad, mais le Ravad, lui, il ne dit pas, il ne dit pas, on regarde ça. Il dit, puisque la femme, elle a l'habitude, quand elle pétrit, elle l'enlève aussi pour le Mikvé. Alors, aussi, il faut qu'elle l'enlève pour le Mikvé. Pour Ishiya Tchaday. Non, mais c'est l'enlève. Non, ça veut dire, ça veut dire que, après, d'après ce que je viens de vous dire, qu'on va d'après le Ravad Olam. Et que lui, pour lui, il a l'air de donner un clac que le Ravad Olam, il s'enlève. Donc là, dans ce cas-là, la femme, c'est Macbeth, tu ne peux pas... Bon, donc c'est un petit peu... Non, mais j'ai compris de la Shehela, j'ai compris le lien logique. Mais la Shehela, c'est à ce qu'une femme, elle va enlever sa bague pour que ce n'est pas obligatoire. Pas du tout obligatoire. Pas du tout obligatoire. Maintenant, la Shehela, c'est la grosse Shehela, c'est à ce que la femme, qui tracasse les femmes. Pour le Mikveh, on enlève, c'est normal. Mais pour le Nisha Tchadahim, c'est déjà plus délicat. Alors c'est vrai que pour le Nisha Tchadahim, on est plus mekil. Les fourrages dans la Laqa, que pour le Nisha Tchadahim, il y a beaucoup de culottes, enfin, entre guillemets, on n'est pas complètement mekil. Mais quand il y a des marques l'octobes que par rapport à Nila, on est marques me, pour le Nisha Tchadahim, on est plus mekil. Mais il y a toujours cette notion-là, va diek si la femme, elle peut l'enlever, va diek si la femme, elle peut l'enlever, ta voix aller à Braha, va diek. Mais des fois, c'est difficile, la femme, elle a la bague serrée, c'est très difficile. Alors ouais, ça c'est... c'est vraiment bon. Alors on y va, on y va, on y va. Laqmara continue. Matkiflar, euh, Mechila. Matkiflar, Papa, Papa, il n'aime pas cette réponsa de Rava, il te dit, il m'ikatané vechen linyan taara, est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, vechen linyan taara, par rapport à la purification, il y a marqué vechen linyan tuuma, donc quoi toi tu me parles d'un exemple de taara ? Alors c'est vrai, nous, on a fait le raccourci facile, on a dit, la purification de la tuuma, quoi. Il te dit, non, il a marqué linyan tuuma, donc c'est par rapport à la tuuma. Alors il te dit quoi ? Et là, ma Papa, il est dans notre chat, vechen linyan lehori tuuma laareva. Lehori tuuma laareva, ça veut dire que, si jamais, pour que cette patte-là, elle obtienne la tuuma, elle devient tmea. Alors là, ça va dépenser, en réalité, normalement, une bassine, dès qu'elle a un trou, bah c'est plus une bassine, c'est plus un kelly, c'est plus un kelly, donc même si jamais, quelqu'un d'un pur qui le touche, ça ne reçoit pas la tuuma. Alors là, pour que cette bassine-là, elle est la tuuma, ça va dépendre aussi de cette chose-là. Mais là, dans ce cas-là, ça va être un petit peu, oui, justement, si jamais, ce truc-là, il s'annule au kelly, alors voilà, tu as un kelly maintenant devant toi, et donc, ça reçoit la tuuma. Tandis que, si jamais, c'est quelque chose que tu vas enlever, par exemple, à Pessar, un kelly, tu as dit que tu l'enlèves, d'accord, alors là, c'est quelque chose qui, ne va pas faire partie du kelly, et donc ce kelly-là, n'est pas un kelly, vous avez dans l'autre sens. On revient la bassine, donc en fait, une fois que tu s'habites le kelly, on ne parle pas de ce que tu as dit, exactement. Vous avez dit tout le débat, vous avez dit, vous avez dit tout le monde, vous avez dit tout le monde, pour mettre tout le monde sur le monde, c'est quoi le cas de figure, c'est quand même, c'est le cas de figure, c'est quand même, que je me suis tombé, je l'ai dit à un autre chat, c'est par rapport à transmettre la touma à la bassine, par rapport au battec, est-ce que le battec, quand tu touches le battec, ça ne s'appelle que tu as touché le kelly ou pas, ça ressemble, quand tu touches le battec, c'est-à-dire le shéret, l'objet de la touma, c'est-à-dire le reptile, tamé, il a touché la patte, est-ce que le reste du kelly, il est tamé ou pas ? C'est-à-dire que les épis dans la touma, dans la trouma, est-ce que la touma, elle passe sur le... la touma, le parent, qui compte des n'agres basse-cheresse, il y a un peu de sèche, mais il n'y a pas de sèche, ça veut dire qu'il ne fait pas partie du kelly, donc c'est que le khametz qui est tamé, chachou, chossède, donc c'est une chassissa, il n'est pas la touma, la touma ne passe pas, maintenant, le reste de l'année, ça dépend de la touma, il m'a pitté à la frottet, mais il m'a dit qu'il n'a pas eu de la touma, ça va dépendre s'il y a eu de la touma, de retirer cette patte-là, au bout d'un moment. Alors là, effectivement, ça ne fait pas partie de la Réva. Et donc, en touchant la patte, ça ne va pas transmettre la Touma à la Réva. Tandis que, si jamais tu veux le laisser, alors là, ça fait partie de la bassine. Et donc, la Touma. Donc, la Touma. Donc, la Touma. Très bien. Nouvelle Mishnah. Batek Acheresh. Une patte sourde. C'est quoi une patte sourde ? Une patte que tu n'entends rien de cette... Normalement, on a toujours dit que le Khamet, c'est se voit à l'œil nu. Tu vois une patte, il y a le demi-khamet, tu le vois. Normalement, quelqu'un qui connaît bien les règles, il sait une patte... Il y a une patte qui est sourde. Il y a quoi qui est sourde ? En fait, moi, j'aurais plutôt appelé Mouette. Mais elle ne te raconte pas sa vie, la patte. Tu n'arrives pas à voir si la patte, elle est... Tu ne peux pas lui donner un tipage. Exactement. Tu ne vois pas si elle est Khamet ou pas. Tu dis, je ne vois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, nous, on a l'histoire des 18 minutes. Les 18 minutes sont marquées là. C'est là. Alors, maintenant, comment ça se passe ? Si la patte, elle est silencieuse, elle ne dit rien. Batek Acheresh. Tu as fait deux pattes en même temps. Il y en a deux. Il y en a une, tu la vois qui est devenue Khamet. Alors, là, même si celle-là, tu ne le vois pas. Elle n'est pas Khamet. Elle est oui Khamet. Si la deuxième patte que tu as fait en même temps, elle est devenue Khamet. Donc, celle-là, elle est devenue Khamet. Tu la confineras comme Khamet aussi. Il n'y a pas les gens des Zdakim ? Des Zdakim ? Oui, justement. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas de Zdakim, tu ne le vois pas. C'est-à-dire que, comme Rashi dit, c'est quelque chose qui est Kheresh. Tu n'arrives pas à voir enonikar, enonikar, enonikar. Enonikar, enonikar. Enonikar, 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 enonikar. Tu n'arrives pas à voir. Soit tu vois des petits traits, mais tu n'es pas sûr que c'est vraiment les traits qu'il faut. Tu ne sais pas exactement. D'accord ? Alors, ce qu'on dit, ça dépend d'une patte équivalente qui avait été pétrie au même moment. Maintenant, elle va te dire. Et si tu n'as pas de patte, comment tu fais ? Alors, il mène tchamka le tsebo, ma ou ? Amar biyabo, Amar bishimon, ben lakish, ke deshelech adam, mi migdal nunya l'edveria. 1000. Le temps qu'une personne marche de Migdal nunya à Dveria. Alors, c'était deux endroits différents. Migdal nunya, c'était un autre truc. Là-bas, il y a une distance de 1 000. Alors, 1 000, c'est à peu près un kilomètre et quelques. Le temps de 1 000. Alors, c'est quoi ? 1, c'est quoi 1 000 ? Voilà, si, non, c'est-à-dire que tu n'ailles pas voir. Si tu vois que ça gonfle même moins que 1 000, c'est Khametz. Si tu ne vois pas, alors là, on dit si c'est moins que 1 000, alors c'est combien 1 000 ? 1 000, ça va dépendre en fait de la Hama. C'est une grande marquette dans l'acronyme. Au final, ça ressort, il y a trois gros sitotes sur le shiru du 1 000. Il y a 24 minutes, 22 minutes et demi ou 18 minutes. Nous, on dit 18 minutes. D'accord ? Si jamais il y a moins que 18 minutes, donc patte, elle n'est pas devenue Khametz. Donc, on dit que normalement, logiquement, elle n'est pas devenue Khametz. Mais ça, comme ça, le ministère de Broye, il dit que justement, quand ta pâte, tu n'as pas commencé à la travailler. Et tu n'as pas commencé à la faire. Par contre, si tu as commencé à être horaire la pâte, tu as fait ta matzah, ta matzah, elle est comme ça. On a même moins que 18 minutes, c'est un problème, parce que tu as déjà travaillé, etc. En tout cas, normalement, une pâte, tu la pétris, une pâte. 18 minutes, tu la laisses, elle ne devient pas Khametz, logiquement. Alors, Lagmo a dit, Broye, tu me dis, Broye, tu me dis, Broye, tu me dis, c'est un exemple de distance. Lagmo a dit, pour que tu comprennes, c'est quoi le 1000 ? Apparemment, Migdal Nounia et Dveria, on connaissait ces deux endroits très bien. Donc, on arrivait bien à se repérer par rapport à la distance. Pour que tu comprennes, c'est quoi un 1000 ? Amar Biavau ? Alors, il faut te dire que le Chiru 2000, c'est justement cette distance, c'est ça. Amar Biavau ? Amar Bishon Ben Lakish ? Encore un autre, on fait du monde, Rabi Abau ? Amar Bishon Ben Lakish ? Alors là, c'est quoi, qu'il nous dit ici ? C'est qu'une autre Alaha, on avait déjà lu ça dans Brakhot, et c'est ce qu'on a lu ce matin dans la Alaha, les Gabel, les Tfilah ou les Netia Tadahim, Arba Amilin. Ça veut dire que si j'ai les Gabel, alors les Gabel, il y a plusieurs d'Opchatim dans les Rishonim, l'Opchat qui est apprécié dans le Rashi, c'est que quelqu'un t'a embauché pour que tu lui fasses une pâte. Et a priori, tu dois lui faire une pâte tout en étant Betahara, d'accord ? Et parce qu'en réalité, si jamais tu t'es rendu compte que les Kelims qui sont à ta disposition, ils sont impurs, donc est-ce que tu dois te prendre la tête et aller chercher des Kelims purs ou pas ? Donc il se dit, quand tu as Kelims purs, il explique Lagmara, que si jamais tu n'as pas de Kelims purs dans les 4 km, dans les 4 mm, on va dire, 4 mm, ouais. Alors là, dans ce cas-là, t'es pas obligé de te prendre la tête. Si tu sais qu'il y a des Kelims purs, t'as juste à faire une petite heure de marche et tu vas les chercher, 4 000, c'est parce que 4 000, ça fait 72 minutes. D'accord, 18, 18, 18, 18, ouais, 4 000, 36 fois 2, 72, 18 fois 4, ouais. Dans les 72 minutes, tu arrives à trouver un Kelimita or, tu dois aller le chercher, ça c'est les Gabels. Après, les Tfilas, alors les Tfilas, il y a deux Pyrouchines. Alors il y a le Pyrouge de Raji qui dit que si jamais un type, il doit aller faire la Tfilabetsibourg. Est-ce qu'un type, il doit se prendre la tête à aller faire la Tfilabetsibourg, le type, il va en Chine. Vous pouvez voir son client là-bas qui vend des hélicoptères ou je sais pas quoi là. Et il y a un Mignane, mais il faut qu'il aille à Beijing, c'est à 5 heures de route. Est-ce qu'il doit y aller ou pas ? Non, on t'a dit, si dans les Arbamilin, tu es un Mignane, tu dois faire l'effort d'y aller. Si tu es plus loin que ça, tu n'es pas obligé d'y aller jusqu'à là-bas. Donc par contre, bien entendu, on comprend que quand on a des Mignane dans la ville, l'importance de... Quatre kilomètres, c'est ça ? À peu près quatre, un petit peu plus. On dit, Lagmarin, après, est-ce que ce n'est pas forcément en termes de kilomètres ? Parce que là, on calcule ça en termes de temps. Donc si c'est en voiture, tu peux aller y aller à 30 moins qu'une heure, mais ça va faire plus que 4 kilomètres. Là, c'est une chée-là. Est-ce qu'on va d'après les kilomètres ou d'après le temps ? Quand c'est compliqué, il y a chée-là. Maintenant, c'est pareil pour les kilomètres ou d'après le temps. Pour les kilomètres ou d'après le temps, c'est-à-dire pour les kilomètres ou d'après le temps. Est-ce que tu dois aller... Ce qu'on n'a pas regardé dans l'Altra aujourd'hui, est-ce que tu peux mettre des gants... Tu sais que tu as de l'eau à 5 minutes. Tu n'as pas envie d'aller prendre des kilomètres ou d'après le temps. Tu te dis, je mets des gants et je mange mon sandwich. Tu te dis, non, si jamais l'eau est dans les Arba Milim, tu vas aller chercher. D'accord ? Par exemple, c'est pareil que la Tila. Pareil que la Tila, exactement. C'est ce qu'il a dit, Rabi Abbaou, non, Rabi Oshakish. Il te dit, c'est pas Rabi Abbaou, c'est Aïbo, c'est un autre Chahab. Il a dit Arba Milim. Il a dit 4 cas. Pas seulement le guiboul pour le pétrissage, pour la Tila et pour Neshiatia. Il a rajouté un 4ème cas, c'est quoi ? Le 4ème cas, c'est le hiboud. Le hiboud, c'est le fait de travailler les pots. Alors normalement, il y a une Alaka, il y a une Mishnah qui nous dit que si jamais tu as une poulue de Mishnah en Matroulin, si jamais il y a une peau, à partir de quand on va considérer que cette peau-là, elle a été assez travaillée par rapport à l'Ikhoda Touma, il me semble, si je ne me trompe pas, Mekhila, c'est ça. Normalement, on sait que la peau, elle a le même statut que la chair par rapport à la Touma. À partir de quand on considère que la peau, elle va être comme un Kelly, plus comme la chair fraîche du cadavre ou du reptile qui est amé ou un truc comme ça, c'est à partir du moment où tu auras marché dessus, une distance de 4 mm. Pendant 4 mm, pendant 72 minutes, tu as marché dessus et tu as tanné la peau en faisant ça. Dans ce cas-là, la peau, elle ne devient plus comme du bassin. Très bien. Maintenant, nous disons à l'Ikhoda Touma, nous disons à l'Ikhoda, à part la peau de l'homme, la peau de l'homme, quoi qu'il arrive, même si tu marches dessus, celui qui veut faire un tapis avec la peau d'homme, ça restera Touma, ça restera tamé. La peau d'un homme, par contre, avec une nevela ou avec une chairette, tu as marqué sur la peau. Il y avait des tapis avec des mecs. Ah ouais, c'était... Il y a plus serre. Il y a une bague, il y a une bague. Comme on appelle les types qui font les chiens morts et qui les vampailles, là. C'est comme ça à l'époque, hein ? C'est le temps de travailler, c'est quoi ? C'est 4 000 innes, justement, aussi. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est seulement quand c'est dans le chemin de ton voyage, dans ta direction. Par contre, si il faut que tu fasses marche arrière, tu n'es pas obligé de faire marche arrière de 4 000 innes, même là, 1 000. Plus de 1 000, tu n'es pas obligé de faire marche arrière. Par contre, tu apprends de là, nous disons qu'il y a qu'il y a 1 000 innes. Ah, par contre, 1 000 innes. Par contre, si c'est moins que 1 000, tu devras faire marche arrière. Si tu as 10 minutes pour être au Aminyan, je vais te faire marche arrière, tu y vas. Nouvelle Mishnah. Normalement, on sait que la khala, c'est comme de la terouma. Dès qu'elle est tumea, il faut la brûler, tu ne peux pas la donner au coin. D'accord ? Maintenant, tu es tame et tu veux avoir une khala qui restera pure. Comment tu fais ? Alors, il y a un niveau de tumea qui est problématique que pour la terouma et pas pour le khalin. Par exemple, un chéni, dans terouma, il va rendre chelichi, mais dans le khalin, il ne va pas rendre chelichi. Quelqu'un qui est de voulu homme, par exemple, il a un statut de chéni. De voulu homme, c'est quelqu'un qui était impur et qui était au migué avant la tombée de la nuit. Il est chéni, on considère. Même si c'était très tamé, le fait d'avoir été au migué, il est chéni jusqu'à la tombée de la nuit. Maintenant, ce chéni-là, s'il touche du khalin, rien du tout. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que dans le chéni, il ne rend pas chelichi pour le khalin. Par contre, pour la terouma, ça va le rendre. Le problème, il est encore plus grave, il est Beyam Tov. C'est que, Beyam Tov, tu ne peux pas brûler. Parce que pour brûler, pendant le même temps, il faut qu'il y ait un tzoraire. Ce n'est pas confisant qu'un tzoraire suffisant. Si tu vas rentamer la pâques, il faut la brûler. Pour la brûler, tu ne peux pas. Et si c'est Pessar, encore pire. Si c'est Pessar, il faut la brûler sur place par rapport au Khamet. Donc là, on parle de Yom Tov, de Pessar. Par rapport au problème de Tum'a, que tu ne peux pas. Parce que sinon, tu vas me dire, attends jusqu'à Mosei, Yom Tov, tu brûles le Mosei, Yom Tov. Mais là, c'est Pessar, c'est du Khamet. D'accord ? On dit la Gmah. C'est quoi, pour l'instant, on ne l'appelle pas Khamet. C'est quoi, pour l'instant, on ne l'appelle pas Khamet. Ne dis pas Ares du Khamet. Normalement, c'est vrai que la Khamet, quand est-ce qu'on doit la prendre, la Khamet ? Alors, au moment du pétrissage. Il y a marqué que c'est au moment du Gilgul. C'est ça, ouais. D'accord ? C'est au moment, à Rissot Lechem. C'est qu'on fait une patte, au moment du Gilgul, au moment du pétrissage. Là, dans ce cas-là, on ne fait pas au moment du pétrissage. Parce que si tu vas l'appeler au moment du pétrissage, Khamet, alors là, tu vas être, toi, monsieur Tamé, tu vas toucher la Khamet, tu vas la rendre Tamé. Attends, pour l'instant, Pétrilla, tes Tamé, pour l'instant, c'est du Khrouline, il n'y a pas de problème. Mets-la au four, fais tes petits pains. Mets-la au four, tu as fait 10 morceaux de pain. Alors, c'est vrai que, normalement, tu ne peux pas cuire un pain qui va être pour le Kohen, qui va être pour la Khamet. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas pour ton... Ce n'est pas pour toi. Normalement, Yom Tov, tu as le droit de cuisiner que ce que tu vas manger. Ce que tu vas donner en tant que Khala, tu ne vas pas le manger. Donc, tu n'as pas le droit de le cuire, normalement. Alors, ce qu'on va dire, c'est qu'à partir du moment où tu peux prendre de chaque morceau de pain une petite tranche, donc, c'est-à-dire que dans chaque morceau de pain, finalement, il y a 90% qui est à toi et 10% qui est pour le Kohen. Donc, là, ça veut dire que tu auras le droit de cuire tous ces morceaux de pain. Et après, au final, si tu veux, tu peux changer d'avis. Tu peux dire, non, finalement, je ne vais pas prendre une tranche de chaque pain, vu que tout était dans le même panier, il associe tout ça, ce qu'on appelle le tirouf, ça, le panier va tout associer. Donc, c'est pour ça qu'on va considérer que tu peux se décider à la dernière minute, au lieu de prendre une tranche de chaque morceau de pain de Khala, tu prends un morceau de pain entier et tu le donnes au Kohen. Et même si c'est vrai qu'au final, ça voudra dire que tu as que tu as un pain qui ne va pas du tout être mangé par toi, mais vu qu'à la base, tu pouvais te servir des autres morceaux de pain, donc c'est valable. Donc, je n'ai pas compris, pardon, Rila, je n'ai pas compris. En fait, tu ne vas prendre que des parties de chion. Attends, 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 Joseph, les absents ont toujours tort, on donne notre priorité à celui qui est en présentiel. Non, je rigole, je rigole. Je rigole. Qu'est-ce qu'il dit, Ethan ? Deux secondes, Joseph, deux secondes. Pourquoi on pourra pas la s'il qui est de le brûler à l'op-top, en combustible, en... Alors, le problème, c'est que c'est Pessah qui s'est à Soubéana. Tu ne peux pas profiter. Prends-moi Pessah. Prends-moi Yom-top, Yom-top. Ouais, Joseph, tu dis quoi ? M'Chila. Là, en fait, il faut arriver à ce problème-là. On va prendre que des parties qui sont en dessous d'ichirur, de type de... En dessous d'ichirur de Touma, et et Metsar et Fodam. Alors là, pour l'instant, dans ce cas-là, là, on va avoir plusieurs solutions. Première solution, la solution de Rabbi Eliezer, c'est de dire, pour l'instant, ne lui donne pas le titre de khala. Fais ta pâte, ne prélève pas la khala. Prélèvera la khala une fois que le pain il est fait. Bézi Avaad, tu peux prélever la khala une fois que le pain il est fait. Quelqu'un, il a oublié chez lui de prélever la khala de ses khala, il peut prendre des khala et couper la khala. C'est ce que Rabbi Eliezer préconise. En faisant ça, tu évites le problème de Touma. Parce que finalement, les dîmes, en faute point, tu ne les devras pas toucher. Et la khala, voilà, tu la donnes au khala. Rabbi Eliezer, mon mère, l'autre khala, c'est un fait. Ben Bétera, il te dit une autre solution. Il te dit, tu sais quoi ? T'as-t-il Bézonen ? Mets dans l'eau glaciale. Le fait de mettre au congèle la pâte, ou de la mettre dans de l'eau glacée, ça va arrêter la fermentation de la pâte. Donc effectivement, elle est tamée, normalement, il faut la brûler. Et effectivement, si tu la laisses comme ça, ça va devenir du khamet, et on a un problème. Mais là, attends, jusqu'à la fin du Yom Tov, elle est dans l'eau froide. Amar Abiyushua, Abiyushua, il te dit, tu sais quoi ? Il n'y a aucun problème, vous ne vous prenez la tête pour rien, les amis. Pourquoi ? Dis que c'est la khala. Elle va devenir khamet, mais la khala, c'est comme du Egdèche. On avait dit que le khamet, c'est le chalcha, qui a un problème dans l'iraé. Mais le niraé, c'est le chalcha, le khamet. Le chalcha, il y a un tarot, il y a un tarot, le khamet, le khamet, le khamet, le khamet, le khamet. Si c'est un khamet qui appartient au Egdèche, ou la khala qui appartient au Kohanim, qui est comme au Egdèche, donc finalement, ce khamet-là, il ne t'appartient pas. Donc il n'y a pas de problème. Fais ta khala, rends-la à ta mé, il n'y a pas de problème, tu n'as pas le choix, tu es à ta mé, et tu dois la brûler pendant le même temps que tu ne peux pas la brûler. Attends, ça va devenir du khamet, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le khamet qu'on t'interdit pendant Pesah. Ce n'est pas ça le khamet sur lequel tu en interdit, puisque c'est un khamet qui est de la khala. Et alors, c'est vrai qu'il te dit, tu prélèves, tu la laisses de côté, c'est pas grave. Et au soir, tu brûleras, bien entendu. On dit qu'on n'a pas un peu de problème, parce qu'il n'y a pas de problème. Là, on a un tzorère. Ça ne s'appelle pas un tzorère suffisant. D'accord. C'est vrai que le tzorère de brûler, de se débarrasser de quelque chose, de jeter la poubelle, ce n'est pas un tzorère. C'est non le tzorère, ça n'appelle pas le tzorère. Là, dans Pesah, c'est un tzorère. Il ne faut pas avoir du trabès. Le tzorère de se débarrasser de la misoie, ce n'est pas un tzorère par rapport au yom tov. Étrangement, je suis d'accord avec toi que c'est une remarque, ce que tu dis, mais on ne considère pas ça comme un tzorère. Il y a un tzorère dans le premier pérègue qui parlait de ça aussi. Je ne me rappelle plus qu'à l'offre exactement. Mais ce n'est pas comme ça comme un tzorère. Ce n'est pas besoin, parce que pendant le yom tov, il faut que ce soit un tzorère. Tu ne peux pas cuire quelque chose que tu vas utiliser pendant le roll, comme on verra juste après. Tu ne peux pas faire du pain pour le roll. Il faut qu'il y ait un tzorère, il faut qu'il y ait un besoin pour le yom tov. Mais ça, c'est derrière. Pour yom tov, je ne veux pas cuisiner ce tas. Donc là, en l'occurrence, tu as du pain, tu dois le brûler parce que c'est devenu du khametz. Tu ne peux pas le brûler parce qu'il n'y a aucun tzorère. Alors lui, il dit, tu as le tzorère de te débarrasser du lissot. C'est moins de remarques, mais on considère pas comme un tzorère. Pourquoi on n'a pas la scelle ? Il y a une petite famille là. Pourquoi on n'a pas la scelle ? Ce n'est pas une scelle ? Parce qu'on sait très bien que quand il arrive, ça veut dire du khametz. Alors, tu ne dis pas n'importe quel truc là. C'est juste de hora, il t'a des problèmes, tu ne dis pas tu ne dis pas de khametz. Alors, on dit l'agma, l'agma, alors l'agma veut dire comme ça. l'agma beto vatana kamifleghe. Pourquoi, la question de l'agma, c'est pour la question, pourquoi Rabbi Ochoa, lui, il considère que ce khametz là, ce n'est pas ton khametz, et pourquoi Rabbi Iliéver et Rabbi Ebenbeterra, eux, ils avaient un problème avec ce khametz là ? Ils t'ont dit une astuce, c'est quoi, pour l'instant, tu ne l'appelles pas, tu attendes de le cuire, ou alors tu le mets dans l'eau froide. Pourquoi les autres ça les dérangeait, ils ne les dérangeaient pas ? L'agma, je veux dire peut-être que ça dépend de tovatana. Alors, tovatana, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle, ce n'est pas le piston exactement, mais c'est le profit que tu as de pouvoir donner cette terouma là à qui tu veux. Imaginons, imaginons que toi, tu as de la khala. Un type qui sait que toi, tu as beaucoup de khala, tu fais souvent des khalots, que tu as beaucoup de pain à distribuer au koen, ou beaucoup de terouma à distribuer au koen. Le type, il vient de là, il dit, voilà, ma fille, elle s'est mariée avec un koen, j'ai un petit-fils, c'est un koen. Je te donne un petit billet et tout cette terouma, tu lui donnes un à lui. Petit billet, officiellement, tu peux faire ça. Ce qu'on appelle tovatana, c'est la tovatana que j'ai dans le khamet. Le khamet, il ne m'appartient pas. Mais par contre, ce que je peux retirer comme fric du khamet, c'est que si jamais il y a un grand-père d'un koen qui va venir me voir, le koen lui-même ne peut pas venir te voir et dire, donne-moi la combattre ce qu'on appelle koen messaya bevet agranot, le koen n'a pas le droit de venir et de faire du shokhad. Par contre, un type extérieur au koen, quand par exemple son grand-père, il peut venir et dire, voilà, j'ai mon petit-fils qui est koen, il m'a fait le sémar avec un koen, j'ai un petit-fils koen, donne-lui la terouma, s'il te plaît, je te fais un petit, je te fais kiffer. Alors là, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça ? Abus de biens sociaux ? Non ? Abus de biens sociaux. Voilà, donc là, c'est, donc tu t'invoies de faire ça, d'accord ? Et bien, c'est cette valeur-là que tu as dans cette terouma, c'est cette valeur-là que tu as dans la khala. C'est-à-dire, de la khala, elle ne m'appartient pas, en termes de mammon, elle ne m'appartient pas. Par contre, elle m'appartient, ce qui m'appartient dans cette khala, c'est la tovatana que j'ai de décider à qui je le donne. Si je donne ce khala, je vais me faire kiffer parce que je sais qu'en donnant ce khala, je vais gagner d'autre part une anaha, quelque part. Je sais que son grand-père, il va me faire kiffer si je donne à son petit-fils, il va me faire kiffer, d'accord ? Alors là, dans ce cas-là, ça, oui, c'est à moi. Maintenant, est-ce que cette tovatana, ça s'appelle mammon ? Est-ce que ça voudra dire que du fait que j'ai dans ce morceau de pain ce profit que je peux tirer, ça rappelle que ce morceau de pain, même s'il ne m'appartient pas, j'ai une appartenance quelque part avec ce morceau de pain. On l'a dit plusieurs fois d'être sur le tovatana, comme quoi c'est une tovatana. D'accord. Alors là, l'agma va proposer, elle veut dire que ça dépend de ça. Est-ce que ce khametz-là, tu as un historien de baliraé dessus ou pas ? Rabbi Uchoa, qui te dit qu'il n'y a pas de baliraé, il considère que c'est de tovatana, ce n'est pas du mammon, ce n'est pas... OK, tu vas peut-être pouvoir gagner un petit billet ou un petit profit à droite, mais ce n'est pas du mammon que tu as dans l'objet même. Donc pour lui, il n'y a pas de problème, l'objet, il est entièrement au Kohen, il n'y a pas de baliraé, il est là, il te dit peut-être que non. À partir du moment où tu pourrais tirer de l'argent sur ce truc-là, c'est vrai que tu ne vas pas pouvoir le vendre, mais tu vas pouvoir tirer un profit si jamais il y a quelqu'un qui voudra te payer pour donner cette témoire à quelqu'un d'autre. Alors là, à partir du moment, de ce moment-là, on considère que tu as du mammon sur ce truc-là. Aragma veut dire, donc c'est pour ça que tu es au vert sur le baliraé au balimacé, Rabi Ochoa Savar, Tovatana, et la mammon. Aragma dit non, pas du tout, d'après tout le monde, ce n'est pas du mammon. L'autre, des coulées à ma Tovat, Savra, Tovatana, et la mammon. Mais c'est étonnant pour Aragma, elle te dit que ce n'est pas mammon, on dirait que Aragma préfère ce Tadla de dire que ce n'est pas de l'argent, ça ne s'appelle pas que tu possèdes l'objet, que tu possèdes, une part de l'objet parce que tu as une Tovatana sur cet objet-là. Mais la mammon est différente. Du coup, les almas a appris Tovatana et la mammon. Et après, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau. Ceux qui ont étudié, ils savent de quoi on parle. O'il, ça veut dire quoi ? O'il. Des Rabi Eliezer Savar, Amrinan O'il. Alors, c'est quoi O'il ? O'il, c'est que finalement, cette patte-là, elle ne t'appartient pas parce que tu l'as rendue Kala. On a déjà vu O'il. O'il, on l'a déjà vu O'il. O'il, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais à partir, tu peux, dans certains cas, aller voir un Khaqam pour qu'il enlève le Shem Kriyat, Shem Khala que tu as mis dessus. Et donc finalement, par exemple, imaginons que tu avais 10 morceaux de pain. T'as dit, voilà, ce morceau de pain, c'est lui qui est Khala. Après, tu changes d'avis pour une raison valable et tu veux que ce soit un autre morceau de pain qui devienne Khala et pas celui-là. Tu peux aller voir le Khaqam si jamais tu n'as pas encore donné au Khaïn ou quoi que ce soit. Tu peux aller voir le Khaqam et tu te dis, voilà, je me suis trompé. J'ai dit que c'était ce morceau-là qui était Khala. Il te fait Ataratnedarim et donc tu donnes, tu nommes Khala le deuxième morceau. Donc puisque ce morceau de pain-là, c'est pas encore signé à 100% qu'il t'appartient plus. Donc il y a O'il, Veibah, et Mithila et puisque si tu veux, O'il, c'est-à-dire puisque, puisque si tu veux, tu peux aller voir un Khaqam qui va sur une Tchela, il va t'enlever ton Eder, il va enlever ton appellation de Khala et donc finalement ce morceau-là, il va te revenir. Donc ça veut dire qu'il t'appartient un petit peu quelque part. Donc on dit Amrinal O'il, on dit que, on va dire que puisqu'il y a un scénario envisageable qui peut faire que ce morceau de Khamès-là va te revenir, donc c'est pour ça qu'il s'appelle déjà qu'il est quelque part à toi et donc tu dois t'en débarrasser. C'est ça la moquette de O'il. Alors, Amrinal O'il, puisque si jamais si tu fais une Tchela, tu vois le Kham pour qu'il t'enlève ton Eder, c'est ton Mammone, donc pareil, on considère que c'est ton Mammone dès maintenant. Et Rabi O'il, ça va, l'O'il, il n'y a pas de Khamès-là, d'après lui, il n'y a pas de Balire ou Balimace. Maintenant, la Gmah, on va juste commencer ce truc-là, la Gmah, elle va prendre le cas de quelqu'un qui cuit pendant Yom Tov pour le Khol. Est-ce que c'est un sourd ? C'est pas vrai que c'est un sourd. Est-ce que ça se mette à Torah ou ça se mette à Banane ? Alors la Gmah, elle va rattacher ça à la Marloquette concernant O'il. Parce que le type, il a déjà fini son repas. Il n'a plus besoin de pain. Mais, il y a peut-être des invités qui peuvent venir. D'accord ? Donc, est-ce qu'on va dire que puisque s'il y a des invités qui viennent, donc c'est justifié que tu cuit du pain, donc tu n'es pas vers à Minatora ? Ou alors non ? On ne dit pas O'il et donc tu es à Minatora. Marloquette entre Yabouraïm. entre Rav Rizda et Rabat. Il te marre, celui qui cuit en pain de Yom Tov pour le Chol. Rav Rizda, il te dit non, il n'y a pas de Minatora. La Gmah veut dire que ça dépend de la Marloquette sur O'il. Rav Rizda, parce que l'Oham Rinnan O'il, on ne va pas dire puisque si jamais il y a des invités qui viennent, O'il, M'i Klaële, O'chim. Puisque si jamais il y a des invités qui arrivent, ce pain-là, c'est valable qu'il est cuit. Alors, Attends, juste une minute, c'est-à-dire que la Marloquette, c'est, est-ce que ce principe d'O'il existe ? Est-ce que c'est les O'il ou le dira ? Alors, apparemment, c'est vrai qu'il y a différents types de O'il. Il n'y a jamais O'il. T'as raison, t'as raison. Alors, c'est vrai que là, le O'il, c'est pas le même O'il qu'on a vu au départ. Parce que le premier O'il sur la race, c'est plus que si tu veux aller voir le O'chaham, il va t'enlever ton nez d'air. Et là, c'est plus que si jamais il y a des O'chim qui viennent, ça justifie que tu cuisines que ce n'est pas le même O'il. Mais l'Agmar, elle rentre ça dans le même principe de O'il. A priori, et l'Agmar, elle va justement parler après de ça, quand elle va faire des tuftots par rapport à notre Mishnah, etc. Enfin, par rapport à notre Mishnah, on verra. Mais a priori, l'Agmar, elle dit que c'est le même O'il, même si finalement, ce qu'on envisage, c'est pas la même chose. C'est toujours la même notion d'envisager des cas qui ne sont pas les cas qui sont présents à l'heure actuelle. Donc là, on va envisager peut-être qu'il y a des invités qui vont venir. Parce que quand on avait vu pour l'histoire du master Chény, est-ce qu'on peut le manger à Pessard ? Il y en a aussi un qui disait O'il, mais on a jamais misqué peut-être qu'il ne peut pas se prendre une O'il. Alors, t'as raison que là-bas, on avait appliqué le principe d'O'il. T'as raison. Alors, est-ce que Tothfot, il pose plusieurs questions par rapport au principe d'O'il. C'est vrai qu'on avait vu plus haut le union d'O'il avec un O'il, deux O'il. Mais est-ce que c'est exactement la même chose ? Il faut vérifier là-bas. Alors, nous disons Aghmar, juste on termine sur ça. Rabat Amar Enoloke Amrinan O'il. Amar les Rabat les Rafriza, il a demandé Rabat à Friza, il lui a dit les ditra de Amar t'alo Amrinan O'il. Toi qui dis qu'on ne dit pas O'il, comment tu peux cuisiner de Yom Tov pour Shabbat ? Alors, il lui a dit le Ruf Tafchilin. Il lui a dit ouais, mais si c'est un interdiminatora, le Ruf Tafchilin il ne va pas autoriser quelque chose qui est interdiminatora. Alors, l'Agriman lui dit t'as raison, mais on parle, on va considérer pour Yom Tov que, regarde ce que l'Agriman te dit, Amar les, puisque Shabbat et Yom Tov c'est la même qu'Edusha, les deux ils s'appellent Kodesh, donc finalement tu peux cuisiner de l'un l'autre. Amar les Rabat les Rafriza, les ditra de Amar t'alo Amrinan O'il qui dit qu'on n'applique pas le principe de O'il. A l'Agriman comment tu peux cuire de Yom Tov à Shabbat ? Il nous dit l'Agriman, Amar les, Michou miroubet Tafchilin grâce au Yom Tov Tafchilin. Alors il dit Michou miroubet Tafchilin charina n'esura de Raïta. A cause du Yom Tov Tafchilin tu vas autoriser quelque chose qui interdit dans la Torah. Amar les, midor Raïta sans que Shabbat n'assimbe Yom Tov. Midor Raïta normalement Shabbat et Yom Tov les deux ils s'appellent Kodesh tu peux faire de l'un à l'autre. C'est Rabbanan qui ont interdit à cause de Yom Tov Tafchilin on autorise. Rabbanan des gazroubet qui sera chez Ma Yom Tov au fil du Yom Tov de Khol de peur que tu vas venir à autoriser à cuisiner de Yom Tov pour le Khol donc ils ont interdit à part que tu as fait de Yom Tov Tafchilin donc si tu as fait de Yom Tov Tafchilin c'est autorisé. Le type qui a eu le droit de cuisiner pour le Shabbat c'est grâce au Yom Tov Tafchilin donc pour le Khol où il n'y a pas de Yom Tov Tafchilin il comprend qu'on n'a pas le droit de le faire donc c'est pour ça qu'il n'est rien bien autorisé. Zakoubao !